Qu'est-ce que j'en avais pitié ? Moi, j'en avais pitié même, parce que je me disais non de Dieu pour des gamins, parce que ça me paraissait des gamins bien élevés, propres, honnêtes. Je me disais, ben merde, je ne sens tout de même pas les avoir. Moi, même au départ, je me disais, ben non, c'est pas eux quand même, parce qu'en bavardant avec eux, ils ont reconnu qu'ils étaient, comment je vais dire, ils étaient venus, ils étaient à la chasse. À 14, ils s'étaient réunis pour fêter l'anniversaire de Tchéno, qui allait avoir 20 ans, quelques jours plus tard, et pour fêter la fin de l'année. Donc chacun a venu amener sa bouteille, et ils sont allés prendre le repas du midi dans la ferme des Polonais Miss. Et là, ben, ils ont vidé leur bouteille, et les Polonais leur ont offert des rasades de gnoles, parce que tous les dimanches, les Polonais se réunissaient en famille, et ils se plaintaient, ouais, alors là, ben, ils en ont fait autant. Et, pendant le repas, enfin ça, je l'ai appris en bas avec eux, il a beaucoup été question du garde-chasse, parce que le matin, le garde-chasse en avait interpellé quelques-uns sur des terrains où il leur était interdit de chasser. Et, eh bien, Tchéno, qu'il faut le rappeler, avait déjà fait l'objet d'une plainte pour menace de mort, hein. Tchéno avait déjà, les époux Boitard, avait déjà porté plainte contre Tchéno. Le procès verbal a été enregistré en 1944 par la gendarmerie de Mézières. Eh bien, Tchéno, qui était un peu bourré, lui aussi, a incité ses camarades à aller rechercher le garde l'après-midi, et si on le trouve, on lui casserait la gueule. Voilà. Donc, il y en a 6, sur les 14, qui ont du haut, et qui se sont taillés, parce qu'ils étaient restés assez lucides, pour ne pas se mêler à une histoire pareille. Et puis, il y en a 6 autres, malheureusement, qui ont suivi. Et, donc, ils ont reconnu d'abord, ils ont déclaré avoir assisté à cette conversation, et entraîné par Tchéno à aller rechercher le garde. Et, on dit, bon, ben, les témoins ont entendu tirer 4 coups de feu. Alors, sur quoi avez-vous tiré ? Parce que, dans la zone où ils se trouvaient, où les témoins les avaient identifiés, eh bien, on a tiré, nous avons tiré sur une alouette. Le premier, avec qui j'ai bavardé, nous avons tiré sur une alouette. très bien. Le deuxième, ben, nous avons tiré sur une alouette. Et le dernier, nous avons tiré sur une alouette. Ce qui précise, ce qui prouvait, ben, qu'ils s'étaient mis d'accord. Vous comprenez ? Parce que, si c'était vrai, qu'ils avaient tiré sur une alouette, ben, l'un-deux m'aurait dit, j'ai tiré sur une alouette, et un tel et un tel a fait comme moi. Voilà. Et non pas, nous avons tiré. Ah, finalement, je leur ai dit, écoutez, vous déclarez avoir tiré sur une alouette. Quatre coups de feu. Mais le garde-chasse, dans les mêmes parages, et à la même heure, a reçu quatre coups de feu, lui. Et là, c'est pas une hypothèse, c'est une vérité. Donc, si vous avez, vous aussi, tiré quatre coups de feu sur une alouette, ça fait deux fois, quatre coups de feu. Mais les témoins n'ont entendu qu'une fois. Et alors là, ça a commencé à me souiller. Et puis, pendant que je bavardais avec l'un d'eux, parce que, dans les bureaux, c'est pareil, il y a un gardien de la paix qui est venu me voir, qui est venu, qui est rentré dans mon banc, et il m'a dit à l'oreille, c'est Miss qui a tiré le premier. Et c'est là que je... Et puis alors là, bon, après, ils ont... Il n'y a plus eu de difficulté, quoi. Bon, ben oui, c'est vrai. Ils m'ont dit, ben oui, Tiennu, nous... Quand Miss... Quand Miss a tiré vers le garde, le garde s'est retourné, il a voulu se sauver, puis Miss a tiré un deuxième coup, et alors il est tombé par terre, et Tiennu est venu, il lui a appliqué son fusil dans le bas-ventre, et il a tiré ses deux cartouches. Et là, c'était fini.